... Excellences, M. le Président de la République, Mesdames et Messieurs les Ministres, les Secrétaires d'État, Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et tous corps diplomatiques confondus, Mesdames et Messieurs les Présidents des Organisations patronales, des Organisations des Commerçants, des Chambres Consulières et des Chambres de Métiers, Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux, Directeurs Nationaux et Chefs de Service, Mesdames et Messieurs les Représentants des Partenaires financiers et sociaux, Mesdames et Messieurs les Représentants des Autorités religieuses et coutumières, Mesdames et Messieurs les Représentants des Partis politiques et de la société civile, Chers invités, Je crois que nos talentueux artistes qui viennent de présenter ont pratiquement résumé la journée qui nous réunit aujourd'hui. Il y a des moments dans la vie d'une nation qui transcendent les défis immédiats des instants où l'ambition collective prend le dessus sur les intérêts particuliers. Aujourd'hui, en étant, Célance, M. le Président de la République, Mesdames et Messieurs, Ce qui nous réunit aujourd'hui, La vision 2050 pour le Sénégal est l'aboutissement d'un long combat qui a pris sa source il y a un peu plus de dix ans dans le refus de la malgouvernance, de l'injustice et de l'arbitraire au sein de l'administration. Il s'est transformé ensuite en un projet politique solide, ambitieux et progressivement porteur d'espoir. Les Sénégalais l'ont plébiscité le 24 mars 2024 par les choix nets portés sur le Président Basirou Diomaï Diakhar Fahy à la magistrature suprême. Si nous nous sommes opposés avec résilience pendant tant d'années, c'est qu'un patriote convaincu, nous étions conscients et inquiets. Des ravages, des mauvais choix, des mauvaises pratiques de nos élites gouvernantes depuis l'indépendance sur notre pays. Au moment du bilan, le constat est celui d'une économie marquée par des décennies de dépendance et de mauvaise gouvernance. Les opportunités pour la jeunesse, les femmes et les entreprises locales ont souvent été sacrifiées au profit d'intérêts personnels. Excellences, M. le Président de la République, vous avez matérialisé votre attachement à une gouvernance transparente et vertueuse des affaires publiques dès votre passation de pouvoir en diligentant des audits parmi lesquels l'audit des finances publiques dont les conclusions que nous avons présentées il y a quelques jours ont révélé la gravité des errements coupables du régime sortant. Les fragilités structurelles de l'économie sénégalaise, une dépendance aux ressources extérieures et aux matières premières, un secteur privé pro-limité, ainsi qu'une gouvernance administrative souvent inefficace, plombée par la corruption. Après ce courageux exercice de déçage de la situation de référence et de vérité à l'endort du peuple sénégalais et des partenaires, nous le voilà devant vous pour présenter le nouveau référentiel de nos politiques publiques et sociales. Je le présente de la République, rappelons que vous avez été élu sur la base d'une offre programmatique intitulée Le projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Dès votre installation, vous avez bien voulu nous faire l'honneur de nous confier la passionnante mission d'opérationnalisation des idées innovantes que vous y défendez. Productures qualitatives et profondes. Il s'agissait pour vous de poser les fondations d'une transformation systémique par des solutions durables, non pas passées, non pas pensées, dans le mode fast-track, mais qui reposent sur une vision à long terme qui transcende les clivages politiques pour refonder le Sénégal sur des bases solides et durables. L'équipe de conception, composée d'experts de la Premature et du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, s'est immédiatement alors mise en place sous la direction du ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération et du ministre secrétaire général du gouvernement sous ma supervision. A cette équipe est venue s'ajouter l'expertise du cabinet Performance, qui dans un élan patriotique est venu offrir sa contribution à cette phase d'élaboration du référentiel. Ce groupe de travail s'est donné corps et âme sans réput durant ces quatre derniers mois, a organisé des retraites, des veillées même, pour aboutir aux résultats qui nous réunit aujourd'hui. Les choix d'élaboration de ce document reflètent les options fortes de son Excellence M. le Président de la République de faire confiance à l'expertise locale, d'une part, et d'impliquer davantage le secteur privé national dans toute définition et exécution des politiques et des programmes publics. Le diagnostic stratégique qui a découlé de ce travail pour notre pays pourrait se résumer en quatre grands mots. Notre modèle ne crée pas de valeur, une croissance d'à peine 0,4% en moyenne du PIB, une gouvernance qui ne favorise pas l'éclosion, 10 entreprises pour 10 000 habitants au Sénégal contre 500 pour 10 000 au Maroc et 709 pour 10 000 à Singapour, une population active mais peu productive, 80% sont des ouvriers, commerçants ou artisans, les privés génèrent deux fois moins d'emplois que le public. Un modèle social inéquitable, 4 Sénégalais sur 10 sont pauvres et à l'industrie du développement humain, nous sommes quand même classés 169e sur 192. Voilà sommairement dresser les mots sur notre pays. Ce cercle vicieux de dépendance et de sous-développement nous a maintenu à la lisière des trajectoires vertueuses qu'il nous incompait d'emprunter ces dernières décennies. Nos experts y reviendront plus largement lors de leurs présentations. Nous savons hélas que nous ne pouvons plus revenir en arrière, mais nous pouvons prendre un nouveau départ, commencer à partir de maintenant et emprunter une toute nouvelle trajectoire librement choisie, partagée et assumée. C'est la haute et noble ambition fixée par son excellence, le président Bassirou Diomaïdia Harfei. Pour y parvenir, nous ne ferons plus comme avant. Courir d'une réforme à une autre, d'un projet à un autre, touchant à tout, laissant bien souvent par-ci, par-là, un goût d'inachevé et toujours dans la précipitation électoraliste et le dictat du prochain mandat. Nous avons pris le pari d'adopter un nouveau modèle de développement sur le long terme, reposant d'une part sur un état stratège qui favorisera grandement le développement de filières compétitives, de pôles-territoires viables, avec des villes épicentres et un secteur privé national fort. Comment y parvenir ? Notre approche repose sur une transformation systémique, incluant bien entendu une plus grande responsabilisation de nos concitoyens d'ici et de la diaspora. À l'instant des économies qui ont décollé, nous développerons quelques solides moteurs de croissance sur lesquels nous appuyerons pour créer une économie compétitive gage d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Nous lui serons en vous présentant l'arbre qui symbolise et synthétise notre vision 2050. Voici le Baobab en blaine national. Quatre parties principales composent cet arbre majestueux familier dans nos paysages. Des racines, un tronc, des branches et des fruits. Voilà, mesdames et messieurs, les quatre axes stratégiques de l'agenda national de transformation du Sénégal. Notre Baobab propose sur des solides racines qui représentent la bonne gouvernance et l'engagement africain. L'engagement africain. L'engagement africain et l'engagement africain. Le solide tronc du Baobab représente un aménagement optimal et un développement durable. Aménagement et développement durable. Mesdames et messieurs, les branches fournies représenteront notre capital humain de qualité et la garantie de l'équité sociale. Capital humain de qualité et équité sociale. Nous avons tous les moyens qui représentent notre option de bâtir d'économie compétitive. Économie compétitive. Ce qui est d'entre vousabyles – Chacun de ces axes, qui vous sera détaillé tout à l'heure, constitue un pilier sur lequel on pourra s'appuyer pour arriver à un Sénégal souverain, juste et prospère. La nouvelle stratégie de développement pour les 25 prochaines années, grâce au scénario de rupture que nous proposons, devrait donc conduire à terme à récolter les fruits de notre baobab. Un Sénégal souverain, juste et prospère, c'est une nouvelle trajectoire de développement, c'est des moteurs de croissance en pleine expansion, c'est enfin une nouvelle carte économique et de nouveaux corridors. Monsieur le Président de la République, distingués invités, il ne me reste plus qu'à laisser la place à nos experts pour vous fournir plus de détails sur le nouveau référentiel. La présentation se fera en trois étapes. Le diagnostic, qui sera introduit par M. Chef Mouroudiam, directeur de la planification au ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération. La vision 2005-50 par M. Victor Ndjaï du cabinet Performance. La déclinaison quinquennale et le cadre de mise en œuvre par M. Souleymane Diallo, directeur général de la planification des idées politiques économiques au ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération. On suivra ensuite le panel qui permettra à quelques discutants de donner leur première impression et à une représentation du gouvernement de répondre éventuellement à leurs sollicitations. On souhaiterait aussi que le panel se passe en langue nationale ou alors que ça passe d'une langue à une autre pour qu'il soit le plus inclusif possible et pour que le maximum de Sénégalais puissent comprendre les enjeux de cette journée. Je vous remercie de votre aimable attention.